sur la rue de Zoli, de Bastille à Hôtel-de-Ville. Nous aurons aussi des nouveaux tronçons de pistes cyclables sur les quais de Seine-Rive-Gauche et de nouvelles pistes, je pense, à Turingo ou encore à la rue de Corbe. Et nous allons débuter, cette année, après l'été, après le Tour de France, le chantier d'aménagement de la piste cyclable sur les Champs-Évilliers, le chantier qui lui s'achèrera en 2019, mais qui va démarrer cette année. Alors, avec ce réseau très ambitieux, j'ajoute bien sûr le déploiement progressif du nouveau véhicule métropolitain dans près de 70 communes avec 30% de vélo-assistance électrique. Alors, je le sais, je le sais, la période de transition est difficile pour les usagers, c'est clair. Mais, soyons clairs là-bas, c'est la conséquence directe, d'abord, de l'extension métropolitaine, et je m'en réjouis, et je veux remercier Patricollier et l'ensemble des élus de la métropole d'avoir souhaité ouvrir, élargir, ce Vélibre à l'échelle métropolitaine, mais c'est aussi la conséquence directe de l'application du Code des marchés publics, les amis. Quand le Code des marchés publics que nous respectons intégralement fait que nous mettons en concurrence des sociétés et que, en plus, il y a un changement de concessionnaire, eh bien, et qu'on ne peut pas, avant le 31 décembre, déposer les anciennes stations pour remettre les nouvelles, c'est pas dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier que ça peut se faire, d'accord ? Donc c'est une question assez simple qui est simplement celle de l'application stricte du Code des marchés publics et qui est plus compliqué lorsqu'il y a un changement de concessionnaire. Voilà.